Selon le décret inscription, les choses sont simples. Pour inscrire son enfant, il suffit de rendre un formulaire unique d'inscription dans l'école de son choix. Sur 58 internet analysés par un fort jeune, 18 seraient en infraction. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des conditions telles que présenter le bulletin de 5e et de 6e année, déposer une somme d'argent, parce que bon, que ce soit intentionnel ou pas, même si les directions d'école n'ont pas de mauvaises intentions derrière la tête, il n'empêche que ça produit des effets de discrimination et de ségrégation. Pour les établissements, il s'agirait uniquement de séances d'information et de présentation de l'école. Donc il n'y a pas d'imposition d'une rencontre préalable, mais le décret dit qu'elle suggère aux écoles d'organiser ce genre d'informations pour permettre aux parents le choix le plus adéquat en fonction de ce qu'ils ont envie pour leurs enfants. Mais cela, et je l'indique très clairement au moment des parents, ça ne dépend pas d'une inscription, parce que s'ils ne viennent pas dans les trois semaines prévues pour le décret, ils n'ont pas d'inscription. Même si ces séances d'information ne sont pas obligatoires, elles sont vivement conseillées dans certaines écoles. Parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de familles, essentiellement les familles issues de milieux populaires, ont plutôt tendance à s'auto-censurer. Or, le décret est là pour permettre à tout le monde, finalement, de choisir l'école vers laquelle ils souhaitent aller. Pour la ministre de l'Enseignement, Marie-Dominique Simonnet, les imprécisions ou les confusions ne sont pas des signes de malversation. Pour l'instant, aucune sanction n'est prévue, mais les écoles concernées recevront un rappel à l'ordre.